salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter une trottinette qui sort un peu de l'ordinaire voilà on va voir ça ensemble on va vous faire un petit unboxing et un essai voilà vous allez voir la particularité c'est la marque cruzade et c'est le modèle escape donc sur les stats annoncées c'est du 48 volts avec une batterie de 18 ampères donc on va aller vous faire découvrir tout ça on va l'ouvrir dès maintenant c'est parti qu'est ce qu'on retrouve on va retrouver un chargeur ou là la roue avant vous allez voir c'est une trottinette voilà c'est il ya une grande roue c'est du 16 pouces devant et du 12 pouces derrière on va regarder ça ensemble pour l'instant je sors tout je sais pas comment c'est composé ça c'est un peu lourd j'ai l'impression que c'est la batterie ouais ça ressemble à quelque chose est ce que c'est peut être dispo pour me filer un petit coup de main je sais pas si on va y arriver il n'y a pas de batterie normalement elle est amovible super impeccable voilà je vous ai dit c'est un peu particulier alors là il ya un système de locs ça c'est ok allez on déballe tout tac là si j'ai tout compris voilà il ya un double loc donc on sait on verra ça ensemble après tac oh là là tu peux me finir un petit coup de main ok c'est bon voilà on essaie de comprendre le système le bleu est magnifique je vous montrerai après en détail tu déballes ça en mais tu nous a ramené du le boulot ou quoi ils n'ont pas rigoler sur l'emballage merci mathieu tu vous le connaissez déjà une vidéo vidéo du la bégode cassis exactement ok la trottinette parapluie donc c'est bien ce que je pensais donc on a une batterie amovible voilà une batterie lithium donc 48 volts 18 ampères donc chargé full 48 volts ça fait 54 54 2 exactement et voilà donc là on va voir après comment ça marche avec le petit système de loc à mon avis il ya un petit interrupteur et une prise pour le pour la charger et voilà ok voilà je me disais ça devient drôle de bruit le garde-boue qu'il faudra qu'on resserre allez je vais vous installer la béquille est-ce que mathieu tu peux aller me chercher une petite clé à laine de 5 c'est-à-dire jaune pour c'est oui alors le chargeur donc c'est bien la petite prise jack petit point c'est bien une prise jack voilà ici donc 54,6 c'est un 2 ampères voilà sur 18 ampères de batterie si elle est complètement vide ça va vous faire huit neuf heures on va dire allez ça c'est top on y reviendra la notice on y reviendra tous les petits outils sont fournis en fait je t'ai demandé là c'est demandé la clé mais en fait il y avait il y avait tout dans le petit sachet bon bah voilà la bête on va faire quelques plans ça me plaît alors pour les caractéristiques on a déjà regardé un petit peu au début là il ya 12 pouces derrière 16 pouces devant donc on est en single il ya un moteur de 800 watts alors qui n'est pas du tout commun aux trottes ordinaires puisque normalement on a des pneus on a des moteurs qui font à peu près la taille de 6 pouces 5 à 6 pouces voilà donc là c'est un moteur juste la jante doit déjà être pas loin des ouais au moins dans les 8 pouces 8 9 pouces voilà donc là le pneu est un 12 pouces et on parle bien de du plus extérieur donc 12 pouces et là on est en 16 pouces vraiment vraiment super frein hydraulique frein hydraulique à l'avant et à l'arrière suspension arrière à air avec des ressorts dedans on va voir si c'est efficace ensemble ça a l'air assez ferme ce qui est plutôt bon signe on a des disques en 160 mm à l'avant et à l'arrière à l'arrière il me paraît un peu plus petit on va vérifier alors à l'avant c'est bien 160 et à l'arrière serait peut-être voilà 140 à l'arrière 12 par 3 au niveau du pneu c'est assez large 10 140 le support de l'étrier il est intégré dans la fourche arrière comme on vous disait la béquille il ya un support elle est vissé carrément dans le châssis ça c'est des petits elle est au niveau de l'axe pour le bras oscillant en fait c'est presque un bras oscillant avec deux suspensions le calepied qui a l'air de d'être superbe on a une bavette arrière qui doit être assez efficace elle va assez loin dans le prolongement on va regarder ça donc ce modèle escape batterie amovible on l'a vu ici vous avez aussi encore un espèce de protection je sais pas si vous pouvez aller faire du tout terrain ou autre chose d'ailleurs on a quand même une garde au sol qui est assez assez exploitable pour y descendre à mon avis des trottoirs on va vous mesurer tout ça et donc le pneu avant voilà avec un on est en 16 par 2,5 c'est énorme pour une trotte c'est vraiment on voit ça plus sur des petits vélos alors pas des grands vélos évidemment mais alors le pareil garde-boue avant on a un petit un petit catadiop pour l'avant un éclairage on voit que c'est alimenté on va remonter tout doucement c'est vraiment super le la planche là les c'est un revêtement un petit peu pas granuleux mais pas loin c'est assez c'est assez chouette alors j'ai cru voir aussi en dessous exact voilà il ya un espèce de dessous aussi qui protège tout le châssis et à la durite de frein qu'on aperçoit qui va là bas ça protège tout le châssis et effectivement il est très mince puisque la batterie elle est allée sur le sur le montant de la colonne voilà donc c'est vraiment top alors le système de loc voilà c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure donc on a un petit bouton ici voilà qui nous permet de mettre ça en arrière là du coup vous avez un petit jeu vous appuyez ici et voilà et ça se plie évidemment faut d'abord voilà là vous pliez c'est vraiment super vous pliez entièrement crac ça se fait automatiquement un doigt et vous remontez votre guidon il est automatiquement en droit parce qu'il ya un guide à l'intérieur voilà et on remonte alors voilà mètres cylindres c'est les mètres cylindres je sais pas c'est du générique j'ai déjà vu ça on a déjà vu peut-être sur des curus je sais plus on a déjà vu ça donc là vous avez les petits contacteurs de électrique pour pour activer le frein magnétique et surtout la coupure moteur pareil de l'autre côté des poignées poignées en caoutchouc simple assez sympa et là on va découvrir après donc on a un petit espèce de petit module tableau de bord je sais pas si on le voit bien je vais essayer de me mettre mieux ah ouais voilà là on a une la touche m va découvrir ensemble et une flèche vers le bas une flèche vers le haut gâchette 300x et voilà on va regarder ça ensemble écoutez ça a l'air incroyable alors je voulais voir les suspensions moi ouais ouais il ya des tu vois le mouvement ou pas les vraies suspensions c'est incroyable c'est confort c'est vraiment super hop alors est ce qu'on peut l'allumer il ya un petit bouton au dessus incroyable il ya un petit bouton pour l'allumer ici vous avez l'affichage du kilomètre heure c'est tout mignon c'est trop marrant mais le trip les pixels et tout ça c'est super bien fait pourcentage de la batterie le le haut dos du trajet le haut dos total de du véhicule et là vous avez les modes assist si je fais la flèche vous avez le timer le maximum de la vitesse la moyenne de la vitesse power donc ça va être le ce qu'on utilise en puissance en temps réel ok alors là en bas assiste 0 il n'y a pas de suspensions devant mais bon je pense qu'avec le il y en a une belle derrière ça a l'air super elle est tout petit tout mignon ben tu pourrais alors l'avantagé c'est que tu peux régler la hauteur tu peux aussi le mettre plus bas pour les c'est vachement bien et tu peux aussi le relever bah ça peut être bien et tu peux aussi le relever aller jusque là c'est le maximum c'est indiqué c'est vraiment le max normalement c'est même sur le trait on est peut-être plus là voilà là ça serait le maximum bah voilà bah c'est pas mal on va mesurer de toute façon je vais te profiter que tu sois là d'ailleurs mathieu tu vas faire des gros plans sur le sur le sur le mètre on va faire le ils sont bien purgés et tout la hauteur du guidon elle est de 105 cm pardon je vous dis une bêtise c'est 95 95 cm 96 allez tu le vois à peu près là c'est un mètre spécial il est pas que les gens confondent il ya les deux graduations donc c'est 96 cm aïe je me suis pincé avec largeur du guidon je te mets à l'envers c'est pas grave tu vois on est à 90 alors on refait juste ça donc là on était à voilà donc on fera couper et reprendre donc là on a 97 presque 98 cm de hauteur de guidon au maximum puisqu'on a vu que c'était réglable ici en largeur guidon à mon avis on est un autour de 60 60 on est à 60 cm tu arrives à voir c'est bon je voulais voir la garde au sol garde au sol on est à peu près à 13 cm entre 13 et 13 5 donc ça suffit pour franchir des obstacles on voit bien super on va faire la largeur du deck c'est un tout petit deck c'est pas non c'est pas un gros gabarit on va la peser après vous allez voir c'est assez pratique vas-y rapproche toi donc la largeur de deck utile on est à entre 20 et 21 cm ok c'est un peu trop zoom et laisse comme ça et longueur par contre c'est particulier alors normalement je pense qu'on doit on doit pouvoir mettre le pied sous le sous la batterie à mon avis ça passe largement on va dire que la longueur utile du deck elle est de 53 cm allez parce que là on voit clairement que le calque et c'est fait pour voilà super oui notre cadreur officiel il ya un truc qu'on n'a pas fait aussi c'est la taille mais on va la mesure aussi en longueur parce que là je vois tout de suite qu'elle est un peu plus grande qu'une togo c'est une togo limited qui est en 10 pouces pour vous donner c'est pas la petite en 48 volts donc pour moi donc évidemment elle est un peu plus grande pas de beaucoup je vais inverser le plan pour ce que je sais que sur les caméras ça peut être un peu délicat voilà pour vous donner un ordre d'idée je pense que là on voit quasiment plus la togo c'est évidemment on est un peu plus grand si j'aligne à l'avant voilà on va être à peu près comme ça alors aller plus basse qu'une togo ah c'est complètement différent l'architecture est très différente à une fighter mini ouais allez alors après un là on vous fait un petit comparatif mais c'est vrai que c'est c'est très difficile parce que c'est atypique c'est incomparable on a très peu de modèles qui qui sont comme ça ouais la city par exemple de chez mini motors mais qui est beaucoup plus grande beaucoup imposent beaucoup plus lourdes beaucoup plus imposante c'est pas les mêmes puissances non plus d'ailleurs on n'est pas loin en en autonomie si c'est la city c'est 20 ampères et 25 ampères en option bon bah là c'est 18 ampères mais bon c'est vrai que c'est pas encore le même budget non plus puisque là on est à 1200 euros bon ça n'a rien à voir alors l'indice de flotte tout ce qui est tableau de bord c'est waterproof c'est étanche c'est des ipx e7 et tout ce qui est en bas c'est ipx e5 voilà donc c'est une bonne protection contre la pluie ça correspond aux indices de protection de chez nami par exemple pour ceux qui connaissent la marque nami la fighter mini aussi est en ipx 5 ça dépend des versions donc voilà évidemment ça va être certainement moins pêchue mais de toute façon on va le voir on va aller faire le test puisque moi j'ai hâte d'essayer ça ça a l'air ça a l'air vachement fun et agréable à conduire je vais la mesurer juste pour pour les petites infos qu'on n'a pas vu je te rends la fighter mini sébastien c'est qui celui là c'est qui sébastien alors je fais juste la longueur hop hop et on est à ouais 130 131 cm alors 131 cm c'est bien c'est plutôt cool et voilà bah écoutez on va se retrouver tout de suite pour une petite pour un petit test moi j'ai hâte de regarder ça ce que ça peut donner bon déjà ça a l'air d'être vachement coupleux elle part direct dès que j'appuie bon on va aller vous faire un petit essai dehors avec un peu de chance il pleut pas à droite il va enlever là il y avait le comment ça s'appelle que tu le régulateur à ya régulateur et là j'étais à 35 passe à gauche à ça va la pourrir fait demi tour ok ça ça tartine je suis carrément obligé de d'accélérer fort pour le suivre à vous tartine va pas aux vitesses de poids vas-y vas-y à gauche à gauche galère à le suivre je fais le tour vas-y excellent excellent ouais voilà sur le retour c'était 40 tu vois à l'aller c'était un faux plat à 36 et là pour le retour 40 tout de suite ouais donc c'est cool c'est bien pour ce genre de trottes c'est super bah dites nous c'est à vous de jouer maintenant est ce qu'on commercialise ce modèle est ce que ça vous intéresse dites nous dans les commentaires oubliez pas de liker la vidéo oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et puis voilà je vous annonce qu'on va reprendre le rythme un peu des vidéos youtube une par semaine qui sera tournée normalement tous les mercredis voilà pour pouvoir repartir sur la sur une nouvelle année une nouvelle rentrée on va essayer de vous faire découvrir le plus de choses possibles puisqu'on avait je voulais toujours dit on a des trucs incroyable j'ai manqué de temps ces derniers mois pour restructurer et agrandir voilà les certains postes chez chez fastride là on va s'y remettre on va vous faire découvrir vraiment le maximum de machines vous savez très bien que on est un petit peu connus pour toutes ces exclusivités que ce soit là la moment tricheur là que ce soit les vélitis les vélitis elles sont là je vous rassure elles sont à quelques mètres de cet objectif voilà donc les vidéos vont pas tarder à suivre la forever la dolphin il y en a beaucoup qui qui ont vu des vidéos sur sur youtube mais qui veulent avoir notre point de vue donc on va aussi vous les faire découvrir en immersion chez fastride voilà je vous dis salut